Musique La rareté de l'eau sur la planète et la mauvaise distribution de l'eau sur la planète est un phénomène qui est maintenant bien connu par l'opinion publique et notamment on sait bien que l'Afrique présente un certain nombre de difficultés d'approvisionnement. Nous avons mis en place avec Dynamo un projet d'assainissement et d'eau potable dans deux écoles dans la région des Savannes et ces deux écoles sont situées dans deux villages appelés Bourkoug et Tankomont. Ce projet consiste à approvisionner ces deux écoles en forage d'eau potable de doter de latrines scolaires construites en deux blocs un bloc pour les garçons et un bloc pour les filles. L'objectif visé c'est d'améliorer l'accès à l'eau potable à l'assainissement de base puis l'adoption des comportements idoines liés à l'hygiène afin de maintenir les élèves en bonne santé et pouvoir leur permettre de mieux fréquenter de fréquenter dans des conditions de scolarisation adéquates et qui leur permettront d'obtenir de meilleurs résultats et de se construire progressivement dans l'avenir et de pouvoir être deux mains des citoyens pour la promotion du développement de leur milieu de vie et de leur pays. Spécifiquement pour la mise en œuvre de ce projet de forage à l'EPP étant commente, nous avons eu à mener beaucoup d'activités depuis le démarrage du projet qui concerne d'abord la mobilisation et la sensibilisation de la communauté autour du projet de forage. Après l'installation du forage, nous avons eu à former un comité de cinq membres qui ont pour rôle de veiller à l'entretien et à l'application de bonnes pratiques pour hygiène et assainissement dans le village et au sein de l'établissement. Donc ces comités ont été formés au moyen des outils face sur l'échelle d'assainissement et sur les bonnes pratiques pour hygiène et assainissement. Après leur formation, ils ont mobilisé et organisé la communauté à qui le comité a animé une sensibilisation sur les bonnes pratiques pour hygiène et assainissement afin que ces bonnes pratiques soient implémentées et pratiquées dans tous les ménages du village de Tancoumont. Le comité fait des suivis dans les ménages pour voir si ces bonnes pratiques sont mises en œuvre et contrôlées. Aussi, ce comité veille à l'entretien du forage. Le comité aussi fait des suivis au niveau de l'établissement pour l'entretien et la bonne utilisation de l'eau du forage. Une chose est d'avoir une source d'eau potable, une autre est de bien utiliser cette eau. L'un des membres du comité directeur, ce sont les directeurs d'école. Les responsables des écoles participent à la fonction, participent aux activités du comité de gestion. Coraxa nous a vraiment fait beaucoup de formation, il faut l'avouer. Ils sont venus nous entretenir avec toute la population sur l'utilisation du forage. Déjà du forage, on a usé de l'eau très potable, l'amener jusqu'à la maison toujours potable, l'utiliser jusqu'à la boisson toujours potable. Les parents même ont apprécié ce qu'ils faisaient dans le passé, vraiment ils ont complètement laissé. Ils ont vu que vraiment c'était de l'ignorance. Donc vraiment, ils ont des fleurs au niveau de Oaxa. En dehors du forage, ils nous ont aussi installé des points d'eau potable et des lavages, mais aussi au niveau des toilettes. Ce comité de gestion constitue en quelque sorte le relais, le moteur de toutes les actions que nous menons dans les villages en termes de structure, d'appui et d'appropriation des acquis du projet. Nous avons mis en place des artisans réparateurs de forage dans les deux villages qui s'occupent de la réparation et de la maintenance des forages. Ces artisans ont été formés par un technicien de l'hydraulique régionale des Sabanes et ont été équipés en outils nécessaires, en matériel nécessaire pour pouvoir assurer correctement leur rôle. Plus de 90% des parents d'élèves ont reçu la formation sur les notions d'hygiène et d'assainissement afin de pouvoir accompagner, afin de pouvoir amener leurs enfants à pratiquer et à adopter ces notions d'hygiène. Nous voyons qu'avec l'installation des latrines, il y a eu beaucoup d'améliorations, surtout au niveau de la santé de nos enfants. Avant le forage, nous avons un point d'eau. C'était un point d'eau un peu caché où tous les animaux venaient boire. Mais avec l'installation du forage, les matins déjà, nous avons des enfants qui vont puser de l'eau, qui déposent et en récréation, les autres viennent et boivent. Et ça ralentit aussi la maladie, ça ralentit aussi le risque de malade à l'école. Par le passé, l'école n'avait pas de point d'eau potable, pas même le plus. Donc on se rendait dans la rivière, le matin, tôt, avec des bassines, on amenait. Vous imaginez, une bassine pour toute une école, en un rien de temps, l'eau là se guidait. Il faut que les enfants abandonnent le cours, qu'un enseignant les accompagne à la rivière pour pouvoir amener de l'eau, où vous comprenez l'eau de la rivière. Du coup, c'est dedans les animaux aussi boivent, c'est dedans nous aussi on était obligés d'user. Et des fois même les enfants assoiffés, ils sont obligés d'abandonner le cours et aller dans les maisons pour pouvoir trouver de l'eau. Donc vraiment, avec le forage là, ça nous a beaucoup soulagés. On n'a plus besoin de faire des kilomètres pour pouvoir trouver de l'eau potable. Tôt le matin, les enfants nous ramènent de l'eau. On a installé des points d'eau potable dans chaque classe. Et vraiment, c'est assez hygiénique. D'ici, tout est complètement protégé. Il suffit seulement de tourner le robinet, cueillir l'eau et boire. Avec l'installation du forage, il y a eu une réduction du taux de corvée. Ici, dans nos communautés, pour chercher de l'eau, c'est un travail qui est plus réservé aux femmes et aux jeunes filles. Donc les filles, entre-temps, allaient à la recherche de l'eau et venaient tard en retard. Des fois, elles ne viennent pas par manque d'eau pour s'entretenir, pour prendre son bain et venir. Actuellement, l'eau est disponible. Une fois rentrées à la maison, les filles prennent peu de temps pour chercher de l'eau et le maximum de temps restant est réservé à étudier. Les enseignants nous ont témoigné que les retards ont diminué dans les classes. Les retards ont dû à la recherche de l'eau, à la cordée. Et les maladies que les enfants subissaient à cause des eaux de boissons sales et à cause de la messe sale, ont diminué. Ça a permis aujourd'hui aux enfants d'être prises à étudier à l'école, surtout les filles qui se sont libérées désormais des forbés et qui participent mieux à leur scolarité, qui participent mieux aux cours. C'est une joie pour moi. Merci beaucoup. Nous ne sommes pas les seules écoles. Si vous pouvez aussi faire un saut dans les autres écoles pour que vraiment la Savane, ou bien le Togo, les écoles du Togo, vraiment en prétit. C'est pour nous l'occasion de remercier de Vivoufoua ces deux partenaires financiers, l'agence de l'eau à Doudarom et le syndicat intercommunal des eaux de Kubsadé. Nos remerciements vont également aux élèves de l'école primaire du Kajak de la France et aux enseignants de cette école pour l'appui financier. Je souhaite que la correspondance qu'ils entitiennent avec les élèves du Togo continue et que ça nous amène sur d'autres pistes, d'autres domaines d'activité qui vont mettre les enfants en relation et qui vont leur permettre de se découvrir mieux. et qui vont faire mieux. Sous-titrage ST' 501 ...